Si tu devrais choisir entre l'une de ces trois voitures, laquelle choisirais-tu ? Audi a encore frappé très fort avec cette nouvelle Audi RS7 Sportback. Équipée d'un V8 de 600 chevaux, elle est capable de faire un 0 à 100 kmh en seulement 3,6 secondes. Niveau aérodynamisme, elle a été retravaillée, une coque bombée et bas de caisse très agressif. Une ligne plus sportive avec des jantes en 21 pouces juste énormes et des étriers de freins sport. Dépôt d'échappement en carbone avec un son tout simplement magnifique. A l'intérieur, on retrouve le somptueux au volant Audi signé RS avec une console centrale embarquant deux écrans de 18 pouces. Une superbe technologie avec de nombreuses possibilités pour des LED disposées un peu partout dans la voiture. Et de magnifiques sièges remplis d'Alcantara et de cuillères badger RS. Une voiture très confortable toute option mais aussi très puissante avec ses 800 Nm de coupe pouvant atteindre une vitesse maximale atteignant les 305 kmh bridées électroniquement. Sans cette bride électrique, je pense qu'elle pourrait facilement atteindre les 320 à 340 kmh. Audi a frappé très fort ce qui rend le match des allemands entre BMW, Mercedes et Audi très serré. Alors fais attention à ton permis car tes points risquent de partir aussi vite que le plein d'essence. Pour s'offrir cette magnifique Audi RS7, il faudra débourser 160 000 euros. Dis-moi dans les commentaires quelle est ta marque de voiture préférée et quelle voiture veux-tu que je présente ? Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Voici la voiture la plus puissante du moment, la BMW M5 Compétition Wheel Sedan. Équipée d'un V8 de 1200 chevaux, elle est capable de faire un 0 à 100 kmh en seulement 2,4 secondes, tout ça en full propulsion. Cette voiture est un vrai monstre. Niveau aérodynamisme, elle a été retravaillée avec une coque bombée et bas de caisse en carbone. Les sorties d'échappement en carbone signées Akrapovic avec un son juste sublime. Avec 1348 Nm de couple, elle a de quoi arracher le bitume pour atteindre une vitesse maximale atteignant les 380 kmh bridées. Une voiture sportive très radicale mais aussi très confortable et luxueuse. Avec un intérieur fourni de carbone et de cuir. Une console centrale magnifique en carbone et un volant signé BMW. Le match des allemands est très serré entre BMW, Mercedes et Audi. Cette BMW est une voiture familiale qui a des sensations de décollage d'avion. Le bleu roi métallisé est juste craquant avec des finitions en carbone. Ce qui lui donne un air très agressif. Honnêtement, je trouve que BMW a mis la barre très très haute avec cette voiture et c'est difficile de la concurrencer. J'espère qu'à l'avenir, ils continueront à produire des modèles de cette trempe et à nous faire chavirer nos cœurs. Combattons-nous pour pas mettre fin aux moteurs thermiques. Cette BMW donne très envie mais il faudra tout de même débourser de 280 000 euros pour se l'offrir. J'espère que tu es bien accroché car tes 12 points sur le permis de conduire risquent de partir très vite. Dis-moi dans les commentaires quelle voiture veux-tu que je présente et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Voici la voiture la plus puissante du moment, la Mercedes Brabus Rocket 900. Équipée d'un V8 de 900 chevaux, elle est capable de faire un 0 à 100 km heure en seulement 2,8 secondes. Cette voiture est un vraiment ce niveau aérodynamisme, elle a été retravaillée avec une coque bombée et aileron en carbone. Signé Brabus, cette aileron juste gigantesque préserve plus de 40 kg. Ça ne me paraît pas. Avec 1050 Nm de couple, elle a de quoi arracher le bitune pour atteindre une vitesse maximale de 330 km heure bridée. C'est une voiture très radicale et très sportive mais aussi très confortable avec un intérieur en carbone et en alcantara. Avec une superbe console centrale en full carbone, dépôt d'échappement en carbone et un superbe son simplement magnifique. Le match des allemands est très serré entre BMW, Mercedes et Audi. Avec ce brake sportif, vous pouvez transporter toute la famille à la vitesse du son. Il vaut mieux en profiter car des voitures comme ça, il y en aura plus et malheureusement la fin des voitures thermiques. Mais combattons-nous pour pouvoir garder ces légendes dans nos cœurs. Cette Mercedes surpuissante donne très envie mais il faudra débourser 430 000 euros pour se l'offrir. C'est une voiture d'exception avec un prix d'exception. J'espère que tu es bien accroché car ça va envoyer du très très lourd. Et fais attention à tes 12 points sur le permis car il risque de partir très vite. Dis-moi dans les commentaires quelle voiture veux-tu que je présente et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos.